Salut à tous, c'est Kira, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo découverte sur Iris Fall, un jeu d'aventure et de puzzle, voilà, donc on va devoir faire fonctionner un peu notre cerveau, j'espère que vous êtes prêts, moi je le suis, voilà, allez, deux sons de QI, je l'espère, on va essayer de résoudre les énigmes sans trop galérer, voilà. Alors, le jeu a une ambiance un peu, comment appeler ça, ça c'est compliqué maintenant de définir l'ambiance du jeu, oh vous verrez bien au pire, voilà, vous verrez à quoi ça ressemble, mais ça a l'air sympathique en tout cas, j'aime beaucoup les graphismes du jeu et il était assez bien noté sur Steam, donc je me suis dit que ça pourrait être très sympa à découvrir. Une jeune fille qui dort, et elle rêve, elle est dans ses... non, non, elle rêve pas, elle cauchemarde là, là elle cauchemarde, c'est que tout Lulu, à chaque fois il dit ça, à chaque fois qu'il y a, à chaque fois que ça parle de cauchemar et... C'est un peu glauque. Ah putain, cette musique ! Et en fait, elle se réveille, elle pense qu'elle est réveillée, mais en fait non, elle est encore dans son cauchemar. Oh ! Bah suis-le, c'est qu'un chat, après tout. Elle pense à sa coche, et suivit le chat, à toute vitesse. Elle suivit le chat, même dans les rues, elle sombre. Elle ne sait pas où elle est, mais tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait suivre ce chat. Ce chat noir l'intriguait. Elle rentra dans une pièce étrange, avec des yeux partout. Bon, enfin bref, je pense que là, ça peut commencer. Oh ! Sympa, hein ? Waouh ! Et on va suivre le chat tout le long de l'aventure. Un peu comme Alice suit le lapin. C'est ça, c'est une ambiance un peu Alice, vous savez, un peu... Ouais, non, ouais, je sais pas. Ah, si, un peu Alice. Un peu Alice. Allez, c'est parti. Donc, je peux me diriger directement avec mon clavier, c'est formidable. Avançons. Bon, c'est un jeu d'énigme, hein, vous attendez pas de l'action, hein. Je vais pouvoir me téléporter. Ah, on peut se transformer en ombre ! Ah, putain, c'est hyper bien pensé, ça. Et là, ensuite, hop, je reclique sur le livre. Et je redeviens... Je redeviens réel. C'est assez sympathique. Les plans sont bien foutus, parce qu'il y a la caméra qui recule. Oh, attention ! Attention, Alice numéro 2. Oh, non, ne mettez pas des poupées. J'ai peur des poupées. Donc, là, pareil, on va pouvoir monter. C'est hyper bien pensé. Ok. On va faire exactement pareil, là. Pour l'instant, en termes de réflexion, on est au plus bas. Alors, je sais pas s'il y a autre chose à faire, là, que d'aller vers le livre. Bon, moi, je vais me diriger vers le livre. Donc, hop, là, je passe en mode ombre. Je peux monter, du coup. Ah, mais là, je peux pas, du coup. Je suis bloqué. Parce que le chat, lui, il a pu sauter. Mais pas moi. Donc, on va devoir bouger. D'abord, cet objet. Il y avait forcément quelque chose à faire. Donc, je vais devoir bouger cet objet. Voilà. Et comment je fais pour le bouger, là ? Non, 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 je veux le bouger. Je vais comprendre, hein. Qu'est-ce que je... Non, il y a autre chose à faire. Je pense qu'il faut placer un objet ici, en fait. Pour continuer l'ombre. Ouais, ça doit être ça qu'il faut faire. Alors là. Hop. Là, par contre, je peux monter ici avec l'ombre. Ouais, voilà. Ok, j'ai compris. Oh, mon Dieu, je viens de comprendre. Incroyable. Donc là, ça, je le mets dans mon sac. Ensuite, je redescends avec le livre. Et je place l'objet là-bas. Pour pouvoir faire la continuité de l'ombre. Ah, moi, j'aime bien les jeux d'énigmes qui utilisent l'ombre. Il y en a peut-être pas beaucoup. Mais j'aime bien. Et là, du coup, j'utilise cet objet que je place directement là. Pas mal. Ouais, je vais pouvoir rejoindre le chat. Après, il aurait pu sauter aussi, hein. Je suis désolé, hein. Il n'y avait pas grand-chose à sauter, hein. Et voilà. Très bien. Premier énigme réussi avec succès. Si on peut appeler ça avec succès. Là, il y a un autre livre, ici. Ah, mais vu qu'il n'y a pas de lumière. Et qu'il n'y a pas vraiment d'ombre. Il ne peut pas être utilisé. Ah putain, non, pas des marionnettes. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est pour faire un spectacle de marionnettes, non ? On a l'impression un peu d'être dans un cirque. Ah, j'ai récupéré, du coup, un boulon. Enfin, pas un boulon, mais une roue. Et si je le replace ici, tiens, de l'autre côté ? On va essayer. Je vais le placer de ce côté-là. Donc, c'est aussi un point-and-click, finalement. Et là, du coup, je peux utiliser l'ombre. C'est ça qu'il fallait faire, en plus. Et là, j'ai récupéré quoi ? Ah, une sorte de... Ah, j'ai récupéré carrément l'ombre d'une poupée. Putain, j'ai carrément récupéré l'ombre. En fait, en forme d'ombre, on peut, du coup, récupérer l'ombre des objets. Et en forme normale, on peut récupérer les objets. Putain, bien pensé. Oh, minou ! Qu'est-ce qu'il fait ? Putain ! Il a... Sérieux, lui ? Ça ne me plaît pas trop, ce que tu es en train de faire. Donc là, on va devoir aussi, je pense, récupérer cet objet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Wow ! Donc, on va pouvoir bouger trois objets ici. Oh, cette musique ! Alors, si je bouge, cet objet. Ça, ça m'a l'air pas mal. Non, 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 non. On va le mettre au bout, en fait. Je pense qu'il faut juste le mettre au bout. Voilà, ici, il est bien positionné. Donc, il permet de faire le premier... Bah, le... La première ombre. Bah, toi, on va te positionner... On va te positionner ici. Et là, du coup, pour éviter de tomber dans les pics, on va avancer le personnage. On va mettre sa tête, là. Bam ! Perfect ! Mais, on dirait que... Mais, attendez, le sol est glissant, ou quoi ? On dirait que le sol est glissant. Le chat, il va se casser la gueule. Ah ! Il a chopé une... Une chauve-souris. Bon, nous, on va les récupérer, du coup. Ah, mais, attendez, il n'y a pas de livre en haut. Comment on va récupérer, du coup, la... La poupée qui est en haut ? Parce que là, je vais passer en forme de... En forme d'ombre. Ah, si, il y a un livre. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je pensais qu'il n'y avait pas de livre, mais si. Et voilà. On a, du coup, les deux poupées. La poupée en ombre et... Et la poupée normale. Et là, c'est bon, je peux me diriger vers la porte. Pourtant, pour moi, le sol n'est pas glissant. Le champ, on dirait vraiment qu'il est sur une patinoire. Ah, et donc là, on doit les accrocher. De ce côté-là, est-ce qu'il y a une importance ? Bah, du coup, de ce côté-là, je vais accrocher l'ombre, puisque je l'ai trouvé à gauche. Ah non, c'était pas l'ombre, ça, si. Ah, c'est quand même les vraies poupées qu'on a récupérées, en fait. C'est pas juste l'ombre. Là, c'est bon, du coup. Ah, il faut les changer de place, du coup. C'est pas bon. Il y aurait quelque chose qui se serait déclenché. Bon, on va essayer de les changer de place. On va voir. Hop, toi, ici. Ouais, ça a l'air d'être mieux, là. Yes. Et toi, là. Voilà, là, ça doit être bon. Ce n'est pas du tout flippant. Ce n'est pas du tout flippant. Euh, je dois reproduire, du coup. Ah non ! Elle bouge directement. Je dois reproduire quelle forme ? Comme ça ? Ah, c'est la forme ici que je dois reproduire ? Ah oui, 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 j'avais pas vu, il y avait une forme, là. Donc là, je dois tourner la tête de ce côté-là. Il y avait une forme à droite. Ça, ça m'a l'air plutôt pas mal. Bah non. Ah, ça, ça peut être pas mal, en vrai. On va dire que c'est bon. Et elle, je peux tourner la tête à droite. Voilà. Là, elle doit tendre une sorte de... De parapluie. Ça, ça m'a l'air pas mal. Et là, ensuite... Ça devrait être ça. Voilà. Yes ! C'est un peu flippant, je vous avoue que j'ai un peu peur des marionnettes. Mais je vais quand même continuer à suivre ce chat noir. Salut ! Eh bien, écoutez, pour ce début de jeu sur Iris Fall, pas mal du tout. Vraiment pas mal. Vraiment très bon. Les décors sont sublimes, quoi. Ok. Bon, là, ça va commencer à devenir plus compliqué. Je pense. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, il nous faut une clé, du coup, là. Ok, on n'a pas. On n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. Ça sert à rien de rester là. Donc là, il nous faut une clé. Très bien. Je ne peux pas aller là-bas ? Je ne peux pas aller plus loin. Très bien. Bon, de ce côté-là, voilà, il nous faut juste une clé. Avec une petite encoche juste en haut. Il n'y a pas grand-chose à part le livre qui est ici. Il y a le chat qui est caché juste en dessous de la chaise. Je vais directement utiliser le livre. Ah ! C'est ça, vous pensez, ce dont on a besoin pour le sorte de four, là ? Attendez, mais ce n'est pas une clé, ça. C'est une... Ah, mais peut-être que ça se met dedans et ça se tourne. Ça ne peut être que ça, de toute façon. Hop. Je positionne, du coup. La roue, yes. C'est bon. Euh... Alors, attendez, attendez. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop. Hop. Bah, de ce côté-là, du coup, hein. Et voilà. Ah ! Ah, putain, bien pensé. Ah, c'est bien qu'il y ait des petits... Que ça ne joue pas que avec les ondes. Et qu'il y a aussi d'autres mini-jeux. Dans les énigmes. C'est pas mal. Euh... Bah là, il faut faire... Ah, je peux directement faire ça, attendez. Non. Bah, c'est simple. Là. Et là, du coup. Hein ? Ah non, c'est pas bon. Ah non, ça. Et... Et ça, du coup. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Voilà. Et la dernière partie. Euh... Ça, déjà, c'est pas bon. Ça, ça peut être pas mal, en fait. Parce que... Non, ça sert à rien. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Ah, merde, ça revient de l'autre côté, sérieusement. Pourquoi ça part pas sur la... Non, c'est pas bon, alors. Hum... Si je mets le grand ici. Bah là, c'est bon. Là, je peux le récupérer. Hop. Là, ça doit être bon. Voilà. Excellent. Bon, allez, on pète tout. J'ai... J'ai pas vu ce que j'ai ramassé. Hop. Alors. Hum... Bon, là, y'a rien à faire à part passer en mode ombre. Le chemin est déjà tout tracé. En voyant tout ce bordel, je m'attendais à quelque chose de très compliqué. Parce que je me dis, oh là là, bordel, y'a plein d'objets, y'a plein de trucs. En fait, pas du tout. Y'a beaucoup de décors, mais pas forcément beaucoup d'interactions. Du coup, t'es... T'arrives devant ce décor immense. Et t'as un peu peur, sur le coup. Tu te dis, mais merde, je vais chercher pendant des heures, mais non. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Y'a quelqu'un... Ah, mais y'a quelqu'un d'autre qui s'est battu contre le chat. Ça avait pas l'air d'être moi. Je pense pas que c'était mon ombre. Là, c'est pareil, on arrive sur un décor immense. Avec des rouages un peu partout. Et... T'as l'impression qu'il va falloir faire beaucoup de choses. Et je pense pas. Ah non, là, on a directement notre ombre qui est projetée contre le mur. Quoi, quoi, on a trois... On a trois manivelles. Là, si je tourne, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait rien du tout. Je peux récupérer quelque chose, là. Ah non, je peux mettre quelque chose. J'ai vu qu'il y avait à droite, il y avait des rouages. Donc je vais les choper et je vais les mettre là-bas. Là. Je peux pas le prendre, là, le rouage par terre ? Ah non. Je pensais que je pouvais prendre le rouage qui était par terre ici, mais apparemment, non. On a quoi, déjà, là, sur nous ? Je sais même pas ce qu'on a récupéré, en fait. C'est une sorte de bout en métal, mais j'arrive pas trop à voir ce que c'est. Ah, mais peut-être qu'il faut placer... Il faut peut-être placer l'objet qu'on a récupéré, là, dans un des trous. Ah si, ça a l'air d'être ça. Hop. Et là, du coup, si je tourne ça... Euh... Ouais, mais non, mais c'est... Je comprends pas. Mais pourquoi là-bas, on a l'ombre, aussi ? Ah si, regardez, ça fait un escalier. Ça fait un escalier. Mais pourquoi l'ombre, ici, on la voit aussi ? Alors que je l'ai épousée, là. Ah, mais il y a une autre... Ok, d'accord, il y a une autre lumière, en fait. Je viens de faire gaffe. Il y a une autre lumière qui part de là-bas. D'accord. Je crois. Oui, c'est ça, en fait. Il y a une autre lumière qui part de là-bas. Et du coup... Ah, et là, du coup, je peux monter. Et du coup, ça a servi à quoi, cette manivelle-là ? Elle a servi à rien, en fait, cette manivelle. Tout simplement. Et hop, je repasse de l'autre côté. Et voilà. Donc pareil, encore une fois, voilà. Moi, je m'attendais à un truc hyper compliqué, ici. En fait, non ? On n'est qu'au début du jeu, après. C'est normal, hein ? Voilà, ça va se jouer beaucoup avec les ombres, encore une fois. Parce qu'on voit bien que les... On va dire que les escaliers vont s'assembler. Tout simplement. Alors. Oh ! Oh my god ! Ah oui, donc là, c'est pas du tout... On va pas du tout jouer avec les ombres. On va directement jouer avec les escaliers. Bam ! Ok, très bien. Faites attention ! Les escaliers en font qu'à leur tête. Le mec qui vous casse les oreilles. Bienvenue sur Énergie casse-couille. Je sais pas si je suis au bon endroit, mais j'avance. Ah, là, on va quand même jouer un peu avec les ombres. Du coup. Juste un peu. Donc là, si je me transforme en ombre, ça ne sert strictement à rien. On va tourner ça d'abord. Ça a l'air ultra compliqué comme ça, en fait. J'ai peut-être eu beaucoup de chance. Ah, là, ça a l'air d'être pas mal. Ah, non, parce que ça n'arrive pas pile dessus. Comment je pourrais amener... L'escalier. Ah, pas mal, là, ce que je viens de faire. On peut... On peut... Bah, c'est bon. Ça, c'est bon, du coup. Hop. Et on ressort par là. Mais là, ça ne m'a servi à rien, du coup, ça. C'est pas grave, apparemment. Il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles. Eh, je m'attendais à galérer plus que ça, hein. Parce que vous savez, moi, mon cerveau, il est complexe. Il est complexe, mais du coup, il a du mal à réfléchir. Ah, j'ai une capuche ? On dirait que j'ai une capuche. C'est juste mes cheveux. Oh ! Elle s'est enfuie. Il est toujours en train de glisser sur le sol. Voilà, vous avez vu comment il s'était place ? Ok. Oh, l'enfoiré, il a refermé les escaliers. Petit coquin. Petit malandrin. Oh, on a un robot qu'on va devoir réveiller, peut-être. Je ne sais pas. J'aime beaucoup ce côté métallique. J'aime bien, moi. J'aime beaucoup. Bon, comment réveillons... Enfin, comment réveiller ce robot ? Je ne sais même pas si on doit le réveiller. Ça tombe, ça n'a rien à voir. Ah, donc là, on a des symboles. Donc, on a une des manivelles qui bouge les symboles à l'extérieur du rond. Et il y a une autre manivelle qui bouge les symboles à l'intérieur du rond. D'accord. Alors, attendez, je peux me transformer. Je peux passer en forme d'ombre, ici. Mais ça ne va me servir à rien, de toute façon. Tant que je n'ai pas descendu l'escalier, ça ne sert à rien. Alors, est-ce que j'ai un indice sur les symboles ? Quel symbole je dois mettre avec quel symbole ? Ou alors, c'est du hasard complet. Là, ça, je ne peux pas activer, ça ? Ah, ça n'a pas l'air de fonctionner, pour l'instant. Et de ce côté-là, non plus. Très bien. On n'a pas l'air d'avoir de renseignements sur les symboles ? Bah, écoutez, je vais faire ça au pif, pour l'instant. Mais ça m'étonnerait que ce soit au pif. Regardez un peu la gueule des symboles. J'ai l'impression qu'il était bien placé, lui, d'avant. En bas. Parce que, regardez, là, on a un double personnage. Ah, bah, lui aussi, du coup, est bien placé. Attendez, je vais remettre le double personnage en bas. Excusez-moi. Lui, il a l'air d'être bien placé, mais les autres, non. Ah, c'est ça le problème aussi. Ah, eux, ça tourne de ce côté-là. Ah ! C'est réussi. C'est réussi. C'est réussi. Je n'ai rien compris, mais c'est réussi. Je pense que c'était ça avec les personnages. Il y en avait qui avaient deux têtes. Il fallait mettre sur le corps. Je pense qu'il y a un rapport. Donc là, hop. On récupère le rouage. Bah, mais donne-le-moi. Ah non, il y a quelque chose à mettre dedans. Ah, putain, mais je n'ai rien, moi. Désolé. Euh, mais je n'ai rien à mettre, moi. Ah, mais non ! Putain, excusez-moi. Il faut prendre le rouage qui est là. Oh là là, mon Dieu ! Débile sur 20. Et je le mets ici. Putain de merde. Ça se voyait, en plus. Voilà. Et là, il va pouvoir se réparer. Et c'est bon ? Qu'est-ce que c'est que vous dis ? Et là, j'active ça. Ah non, il faut placer le rouage ici. Donc, j'avance. Et ensuite, j'active. Et là, c'est bon ou pas ? Je pense que c'est bon, là. Et voilà ! Euh, merde. Par contre, il va falloir monter l'horloge. Ça, je n'en ai aucune idée de comment faire. Est-ce que je peux faire autre chose avec ça, du coup ? Si, il faudrait, il faudrait, il faudrait faire monter l'horloge avec, justement, ce rouage-là. Ah ! Là, c'est bon, non ? Ok. Et là, encore une fois, ça devrait être bon. Et boum ! C'est qui le papa ? Hein ? C'est qui le papa ? Eh ben, c'est Kira. Voilà, c'est parfait. Pas mal. C'est bien, en plus, les énigmes ne se ressemblent pas. Ça joue encore, ça joue sur les ombres. Mais bon, c'est des énigmes totalement différentes. C'est la musique d'Harry Potter dans ma tête, maintenant. Oh ! On arrive dans une chambre. Qu'est-ce que c'est ? Faire passer les saisons ? Euh... Ok, donc là, ça change les deux là-bas. Ah, il y a en bas aussi. Ah oui, il faut faire avancer le personnage. Là, il ne peut pas avancer parce qu'on n'a pas allumé. Là, c'est bon. Non, ah non. Non, ce n'est pas bon. Merde. Attendez. Là, il peut avancer. Là, il peut avancer. Si j'ai bien compris. Oh non ! Non, je n'ai pas bien compris. Tu es tombé dans le ravin ? Ma pauvre chérie. Bah non, mais là, ce n'est pas bon. Oh là là. Alors, attendez. Ça, je laisse allumer. Ça, je n'y touche pas. Là, je peux y aller là. Bah non, il va aller là-bas. J'ai encore fait n'importe quoi. J'avais réussi à l'amener là-haut en plus tout à l'heure. Hop. Est-ce que là, on peut avancer par exemple ? Donc là, j'allume la lune. Et là, c'est bon. Yes. Là, c'est bon. Ensuite, il faut aller jusqu'en bas. Du coup... Oh mais du coup, là, ce n'est pas bon. Oh mais si j'éteins la lune... On va quand même l'avancer à l'autre tableau. Voilà. Et là, j'éteins... Oh non ! Je me suis gouré ! Merde ! On va y arriver. Je vous le dis. On va y arriver. Hop. Là, il avance là-bas. Donc là, hop. Là, déjà, c'est un peu mieux. Et en bas, j'active la lune. Et voilà ! Et bah voilà ! C'est trop bien, ces petits mini-jeux. Intégrés directement au décor. C'est trop bien ! Oh, je peux prendre le nounours ? Viens là ! Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit le nounours qu'on... Qu'on prenne... Ah si. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Regardez ! On est en train de faire un décor sur le mur. Regardez. Hop. Ensuite, la lune. Et ensuite, ça. Non. Ça. 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 Non, je me suis trompé. Ah, mais il y a un ordre... Ah, mais c'est par rapport à ce qu'on a fait là-bas ? Vous pensez ? Hop, 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 hop. Non, ok, la lune après. Et oh, c'est... C'est pas que c'est chiant, mais c'est chiant. Voilà. Là, c'est bon. Il ne fallait pas du tout utiliser l'orage, en fait. L'orage, ça n'a jamais été bon dans le tableau là-bas. Donc, c'était bien l'ordre qu'on avait utilisé là-bas, qu'il fallait réutiliser ici. Ah, je peux avancer ? Ah, je pensais que je pouvais contrôler le chat. Ah, si, attendez. Oh là là, attendez, ils ont intégré un jeu en même temps de déplacement dans le... Putain, ils sont sérieux, c'est hyper intelligent. Donc là, je peux reculer. Là, je pense qu'il faut que je recule... Je recule le chat et j'avance. Là, je ne peux pas faire ça. Je ne vais pas avancer avec le chat. Ah, si, le chat peut faire ça, là. Non ? Ah, non. Je recule le chat et j'avance. Ah, mais là, je n'aurai pas le temps. Ah, si, là, c'est bon. Ah, non, parce qu'on a besoin du chat. Oh, alors, je n'ai rien compris. Ah, mais là, je vais me faire rattraper. Ah, si, je fais ça, c'est bon. Ah, mais non, 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 j'ai besoin du chat. Ah, non, là, si, je fais ça. Ah, c'est mort. Là, si je recule, c'est un peu trop. Ah, voilà ! Ok, très bien. Très bien, j'ai réussi à passer. Bon. Et que la lumière soit. Ah ! Il va où, maintenant ? Reviens ! Minou ! Je peux interagir avec les tableaux, j'ai l'impression. Les fameuses marionnettes qu'on a vues tout à l'heure. Ça raconte l'histoire, quoi, d'un couple. C'est nous, ça ? Ah ouais, ça a l'air d'être nous. Avec notre mère, je suppose. C'est mon livre. Un peu flippant, comme livre, quand même. Un peu flippant. Donc ça, c'est notre mère qui crée des marionnettes avec nous. Ouais, ça a l'air d'être ça. Et il s'est passé quelque chose. Bah, elle est morte, en fait, tout simplement. Bon, bah, les amis, du coup, on va s'arrêter là pour cette découverte de Iris Fall. Je pensais pas aller jusqu'à 30 minutes de vidéo. Voilà, d'habitude, ça, c'est des petits jeux que je découvre en 20 minutes. Mais j'étais tellement à fond dedans que, voilà, j'ai décidé de faire 30 minutes de vidéo. Le jeu est vraiment bien. Le jeu est vraiment bien. L'ambiance est trop cool. Les énigmes sont vraiment différentes à chaque fois. En plus, ça utilise bien le décor comme il faut. C'est vraiment cool. Et ça se base pas que sur les ombres, en fait. Moi, je pensais que ça allait être ça du début à la fin. Et en fait, non. Et tant mieux. Parce que si c'était vraiment l'utilisation des ombres à chaque fois, bah, en fait, au bout d'un moment, ça aurait été trop redondant. Et ça aurait été chiant. Là, voilà, on a de l'interaction avec le décor. On a des choses à retenir, des choses à faire. Et c'est beaucoup trop bien. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo découverte sur Iris Fall. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un maximum de pouces bleus et à partager la vidéo. Et bah voilà. On se dit à la prochaine pour d'autres découvertes jeux vidéo ludiques. Toujours aussi incroyable. Merci à tous. C'était Kira. Salut. Sous-titrage ST' 501